Et face à tout ça, il faut résister. Et pour résister, il faut l'unité des travailleurs. Et puis les travailleurs, ils ont des organisations syndicales. Alors on peut se dire, pour faire l'unité des travailleurs, il faut faire l'unité des organisations syndicales. Mais là, c'est de notre pire de manche. Parce que si on regarde ce que font les autres organisations syndicales, et toutes, sans exception, que ce soit Solidaire, que ce soit la FSU, que ce soit l'UNSA, que ce soit la CGT, ou même que ce soit la CFDT, mais ça, ça n'étonnera personne, ils ont un point commun. Ils ont un point commun, c'est qu'ils sont pour le remboursement de la dette. Ils ont écrit, c'était le dernier communiqué de l'intersyndicat en décembre dernier, après le conflit des retraites, que nous n'avons pas signé. Ils ont écrit le 18 août. Ils proposent de réduire la dette. Et ils proposent au gouvernement d'en discuter. Mais si on commence à mettre la dette en avant, si un syndicat commence à mettre la réduction de la dette en avant, il va discuter de quoi ? Il a déjà discuté comment on gêne le point d'indice dans la fonction publique. Comment on gêne les salaires ? On va les jouer peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais en fait, depuis les plans de rigueur de 1982, 1982 n'a connaissé ça la rigueur. Parce qu'avant c'était une austérité. Maintenant c'est de nouveau l'austérité. L'an prochain ce sera la rigueur d'ailleurs. Ça dépend de qui ont le pouvoir. Mais c'est pareil. Depuis 1982, les fonctionnaires ont perdu 20% de leur pouvoir d'achat. On n'est pas sortis de l'austérité et de la rigueur. Ils vont discuter de ça. Ils vont discuter, il faut réduire la dette. Eh bien, alors il faut moins rembourser. Ils vont discuter de ça. Ils n'ont pas discuté d'augmentation puisqu'il y a la dette. Ils disent que c'était important de la réduire. Et ça c'est une frontière entre nous et eux. C'est une opposition d'orientation. Nous sommes orientés bien véritablement opposés. Et partant de là, il ne peut pas y avoir d'accord. C'est impossible. C'est un pensement. Il ne peut pas y avoir d'accord avec l'organisation. Mais je ne vous dis pas ça pour que vous aviez égorgé votre camarade de la CGT ou autre. Ou même de la CFLT, de l'un matin. Ce n'est pas ça. Ça c'est son organisation. Mais oui, il a subi les 20% de réduction de salaire. Peut-être qu'il voit les choses autrement. Il faut en discuter. Qu'ils soient syndiqués ailleurs ou qu'ils ne soient pas syndiqués. Il faut en discuter. Il faut en discuter calmement.